Hello. Cal est un adolescent très indépendant, qui réussit bien à l'école, qui s'intéresse sérieusement au dessin et travaille même à temps partiel à une épicerie après les cours. Il s'occupe également de son chien bien-aimé, nommé Runt. Personne ne s'occupe du garçon par contre. Il se fait constamment harceler par les tyrans de l'école, et la situation s'aggrave de jour en jour. Sa mère est tout le temps au travail, n'ayant aucune idée des problèmes de son fils, et le père du garçon est décédé. Ce n'est qu'une question de temps avant que Cal ne puisse plus le supporter et décide de se défendre. Et quand ce moment arrivera, la violence ne pourra pas être évitée. Cal, un adolescent, se réveille avec une alarme, et son fidèle chien Runt l'aide à se lever en donnant un bon coup de pied à son propriétaire. Le garçon a une passion pour le dessin, et il a de nombreuses esquisses et portraits de Gabriela, la fille dont il est amoureux, accroché au mur de sa chambre. Cal prend une douche pendant que Runt se désaltère directement dans les toilettes. Par la suite, le chien prudent sort un préservatif du sac à dos du gars, et le propriétaire doit le tirer des dents du chien. Il le nourrit, lui dit au revoir, et se rend à l'école à vélo. Sur le chemin, il voit Gabriela et ses amis, trois sportifs qui se considèrent comme les rois de l'école dans une voiture. Parmi eux, il y a Vic, qui est le copain de Gabriela, et son bras droit, Hank, un connard. Alors que Cal s'approche de l'entrée de l'école, il remarque une pièce de monnaie par terre, et il essaie de la ramasser. La scène est vue par une fille nommée Cécilie. Les tyrans filment l'humiliation, tandis que Cécilie aide Cal à se lever. Elle trouve un préservatif qui est tombé du sac à dos du gars, et elle le cache avant que les autres ne le voient. Elle éloigne le reste. Cal entre en cours pour un contrôle. Hank s'assied derrière lui, et il force le garçon à le laisser copier ses réponses avec un ami. L'enseignant se méfie des tyrans, et il appelle Cal pour savoir s'il est de triche. Bien que le prof menace de baisser la note de Cal, celui-ci couvre Hank afin qu'il ne se fasse pas frapper après les cours. Gabriela se présente pour un prochain cours, et Cal continue de la regarder pour terminer un autre dessin. La classe est divisée en équipes aléatoires, et Cal prend la place de quelqu'un d'autre pour être avec Gabriela dans un groupe. Il commence à discuter du livre qui leur a été assigné, mais la fille est complètement indifférente en parlant de littérature et en parlant à Cal. Cal montre le portrait de Gabriela à son ami Borghi à la cafétéria de l'école. Il fait l'éloge du dessin, mais il dit que Cal ne peut pas le montrer à la fille, vu qu'elle sort déjà avec Vic. Cal est convaincu qu'il a une chance, et il se souvient de son père, qui a gagné l'amour de la mère de Cal en lui écrivant une chanson. Le cours suivant est art plastique, et l'enseignante fait l'éloge de Cal pour son talent. Elle note également une lettre d'invitation de Lucla, mais Cal lui répond qu'il veut étudier à Rhode Island, qui est située de l'autre côté du pays. Cécilie s'assoit au bureau à côté de lui et entend leur conversation. Elle est surprise que Cal veuille déménager aussi loin. La fille veut demander à Cal d'être son cavalier pour le bal, mais elle est interrompue par Borghi, et Cécilie, frustrée, n'a pas le temps de poser la question avant la sonnerie. A la pause, Cal rassemble tout son courage, et attrape Gabriela dans un couloir. Il lui demande si elle ira au bal, mais la jeune fille rigole juste en disant que ces événements sont nuls et que personne n'y va. Le gars gêné hésite à lui montrer son croquis, et il l'église dans le sac à dos de la fille en partant. Cal, énervé, se dirige vers son vélo pour retourner à la maison. Mais Vic et Hank le prennent à part. Ils sont mécontents que l'enseignant ait jeté leur test à la poubelle, et ils prennent le vélo pour parler à Cal en face à face. Vic explique que si ses amis n'obtiennent pas la moyenne à ce cours-là, ils seront suspendus du prochain match de football de l'équipe. Ce qui, à son tour, nuira aux chances de Vic de faire ses preuves auprès des agents à la recherche de talents athlétiques. Vic demande à Cal de parler au prof et de le convaincre que les deux n'ont pas triché. Mais le gars est trop énervé, et il ne veut pas s'occuper des problèmes de ses abrutis. En réponse, ils le mettent dans un tonneau et l'envoient dans les escaliers. Par la suite, Cal se met au travail comme emballeur au supermarché. Il est en retard à cause de l'incident, et son corps lui fait mal. Après une longue journée, il veut juste s'allonger et se reposer. Mais Hunt commence à faire du bruit, demandant au garçon de jouer avec lui. Cal ramasse sa batte de baseball et lance une balle au chien joyeux. La mère de Cal rentre tard et va tout de suite au lit. Son fils ne la voit pas du tout. Le lendemain matin, la directrice appelle le garçon dans son bureau et lui dit qu'un employé du stade a vu les joueurs le battre. L'entraîneur de l'équipe de Vic viennent aussi au bureau. Dans ses mains se trouve un dessin que Cal a mis dans le sac à dos de Gabriela. Il affirme que l'artiste malheureux traque sa copine, et qu'elle a déjà peur de Cal. Le gars se rend compte que ça ne fera qu'empirer s'il admet, et il nie avoir été battu. La directrice décide qu'elle n'interrogera plus les personnes impliquées dans le conflit, et elle jette le dessin à la poubelle. Pour éviter les regards et les railleries, Cal passe ses pauses dans la salle de bain. A la fin de la journée d'école, Cécilie s'approche de Cal et lui demande s'il veut aller à la bibliothèque avec elle et fumer. Elle l'invite aussi au bal. Cal répète la réponse que Gabriela lui a donnée. Le bal craint et personne n'y va. Cécilie s'en va, et Cal part à son travail à temps partiel au supermarché. Après avoir terminé notre journée de merde, il repère Cécilie à l'extérieur de la bibliothèque, et il décide de l'approcher. Ils fument ensemble, et la fille demande à Cal de l'accompagner à la maison. Ils font du vélo ensemble, et ils arrivent juste devant la maison de Cécilie. Ici, le gars se détache un peu de son obsession pour Gabriela, et apprécie la beauté de Cécilie. Il dit qu'elle devrait porter des jupes courtes, mais la fille répond qu'elle aime les longues, et part. Le lendemain, Cal entend l'entraîneur de l'équipe de l'école essayer de convaincre l'enseignant de ne pas punir ses joueurs pour avoir raté le contrôle. Il soutient que la seule chance pour les garçons d'entrer à l'université est par la réussite sportive, et qu'ils ne devraient pas ruiner leur carrière. Plus tard, pendant les cours de littérature, Gabi s'excuse pour le comportement de son copain, et elle dit à Cal qu'elle a vraiment bien aimé son dessin. Elle dit aussi qu'elle et Vic font une fête chez lui ce week-end, et elle invite Cal à venir. Borgi découvre l'invitation, et il essaie d'y aller avec Cal, mais le gars n'a pas encore décidé s'il devait aller provoquer Vic. Après les cours, les amis vont ensemble à la campagne pour tirer sur des cibles avec un revolver, où Borgi continue de dire à Cal qu'il a enfin gagné l'attention de Gabriela, et qu'il ne devrait pas manquer sa chance. Cal finit par céder à la persuasion, et il se présente chez Vic le soir. Il voit les invités boire et faire la fête et consommer tout genre de substances, à la fois légales et illégales. Gabriela salue Cal et complimente la robe de Cécilie, qui s'est également présentée à la soirée. Cal fait plus attention à Cécilie et Gabi s'en va. Bientôt, Borgi se saoule et commence à attirer trop l'attention sur lui, offrant de se frotter le ventre comme une statue de Bouddha. Pour éviter de subir cette scène, Cécilie et Cal sortent pour prendre l'air et parler un peu. C'est là que Vic et ses potes les remarquent. Ils harcèlent le couple, et Vic commence à interroger Cal sur le dessin. Les tyrans poussent Cal dans le coffre d'une voiture, et Vic commence à tâtonner Cécilie, rétablissant, d'après lui, la justice. La scène est interrompue par Gabriela, qui repousse Vic tandis que Cal sort en passant par l'intérieur. Cécilie, en larmes, monte dans la voiture et s'en va seule. Le lendemain, Borgi s'excuse de ne pas avoir pu défendre son ami. Cal doute qu'il ait pu l'aider. Il se dispute, et Borgi critique Cal, car il ne s'est jamais battu contre ses agresseurs. En réponse, le gars jouffle en tant que Vic et ses copains le voit comme une risée, aussi, au lieu de l'un des leurs. Cal part, et il remarque que Cécilie n'est pas venue à l'école. Paul, Gabriela lui tend un mot, mais il le jette à la poubelle sans le lire. Après les cours, Cal découvre que sa chaîne de vélo a été coupée et qu'il n'arrivera pas à temps au boulot. Il essaie d'appeler sa mère pour qu'elle l'emmène, mais elle ne répond pas. Et quand il arrive enfin au travail, son patron le licencie, disant qu'il y a beaucoup d'adolescents plus responsables qui veulent prendre sa place. Il n'a pas d'autre choix que de retourner chercher le vélo et de le ramener à la maison, où sa mère dort déjà. Cal est furieux, et il prend les clés de la voiture. Runt saute avec lui. Le garçon arrive chez Vic pour se venger de tout ce qu'il lui a fait. Il essaie de couper les pneus de sa voiture, mais il n'y arrive pas. Cal remarque un produit inflammable dans le garage, et il le verse dans le coffre où le bâtard l'a déjà enfermé. Il allume un feu, mais après avoir vu ce qu'il a fait, Cal prend peur et s'enfuit. Sa voiture et son chien se font repérer par Hank, qui est sorti de la maison avec Vic. Le lendemain, Cal se plaint à sa mère qu'il se sent mal, et il reste à la maison. Sa mère, qui travaille comme infirmière, essaie de lui donner de l'argent, mais son fils, fier, ne l'accepte pas, car il a promis de payer pour les médicaments et la nourriture du chien lui-même. Par la suite, il répare son vélo et visite la maison de Sicily avec Runt. Son père ouvre la porte et lui dit que sa fille n'est pas à la maison. L'homme ne sait pas ce qui s'est passé la nuit dernière. La fille n'est pas à la bibliothèque non plus, mais c'est là que Hank voit Cal. Il reconnaît Runt comme le chien qu'il a vu près de la maison de Vic et il commence à chasser le pyromane. Cal parvient à s'échapper et le garçon arrive alors au magasin d'armes où il choisit une arme pour se défendre. Le soir, Sicily entre en contact avec Cal et il se rencontre. Le gars propose de signaler Vic à la police pour harcèlement, mais la fille refuse. Son père est en probation et il pourrait faire quelque chose s'il découvre les problèmes de sa fille. La dernière chose qu'elle veut, c'est qu'il aille en prison. Tout le monde à l'école sait déjà que Cal a mis le feu à la voiture de Vic et si la police est impliquée, il ne pourra pas s'échapper à la punition. L'avenir de Cal serait en danger, il pourrait ne pas s'inscrire à l'université. Le gars n'évitera plus les problèmes et la fille lui demande d'être plus prudent. A l'école, Borgi rencontre son ami essayant de se réconcilier avec lui. Il s'avère que c'est lui qui a coupé la chaîne du vélo parce qu'il était très en colère. Après une longue journée, Cal est le premier à sortir du cours après la sonnerie pour éviter de tomber sur Vic et sa bande. Mais il le rattrape quand même sur le parking et il commence à le battre. Une foule se rassemble autour d'eux alors qu'Al commence à se battre avec le point américain qu'il a acheté. Il parvient à se défendre avec pas mal de succès mais étant un combattant inexpérimenté, il se fait rapidement dépouiller de son arme. L'enseignant intervient donnant à Cal le temps de s'échapper. Le gars boite jusqu'à la maison mais il est fier de s'être battu contre les tyrans après tout. Soudainement, Ronnie et sa bande s'arrêtent et lui demandent de monter dans une voiture. Il déteste Vic aussi et il apprécie le gars qui a défié le salaud. Après avoir donné à Cal le surnom de fou furieux, il le raccompagne chez lui et l'invite à aller au bowling ce soir. Là, Ronnie raconte comment son père a combattu la dépendance de son fils en pulvérisant ses substances avec un agent nettoyant. Cette méthode a eu un lourd impact sur la santé de Ronnie et il a dû passer beaucoup de temps à l'hôpital. Il invite Cal à continuer la soirée mais le gars ne s'intègre clairement pas et décide de passer du temps avec Cécilie à la place. Il l'appelle pour une promenade et quand il rentre à la maison, la fille attend déjà à la porte, jouant avec Runt. Cal a recueilli le chien errant solitaire et il a pris soin de lui depuis. Cécilie demande comment s'est passé le bowling et Cal répond que c'était amusant mais qu'il aurait préféré passer son temps autrement. Il entre dans la maison et Cécilie redonne son point américain au garçon. Elle lui dit que Vic s'est blessé à la main dans le combat et que l'entraîneur de l'équipe était furieux contre lui pour ça. Cal a peur d'avoir des ennuis mais Cécilie l'embrasse et promet de toujours le soutenir. Et si Vic fait une autre bêtise, ils auront sûrement leur revanche. Le jeune couple regarde un film et Runt devient jaloux et commence à pleurnicher. Ça devient très distrayant et Cal emmène le chien à l'extérieur. Les ados s'endorment blottis sur le canapé. Le matin, Cal se réveille plus tard que la fille qui a déjà jeté un coup d'œil dans sa chambre et a vu d'innombrables portraits de Gabriela. Elle les trouve beaux et le félicite mais Cal arrache les dessins du mur et les froisse. Cécilie trouve également une lettre de l'université de Rhode Island. Cal ne l'a toujours pas ouvert car il ne voulait pas contrarier la fille avec la nouvelle de son départ. Le gars l'ouvre devant Cécilie et il lit qu'il a été rejeté bien que ça ne le contrarie pas du tout. Il est temps pour la fille de rentrer à la maison. Alors Cécilie donne un tendre baiser d'adieu à Cal. Elle s'en va et le garçon réalise soudainement qu'il ne peut trouver Runt nulle part. Dehors, il trouve une batte tachée de sang et il comprend que l'irréparable s'est produit. Le corps sans vie du chien se trouve à proximité, dans une poubelle. Cal, désespéré et le cœur brisé, enterre son ami et se précipite à l'école pour affronter Vic. Le joueur de football américain nie tout avec une poker face mais Cal ne le croit pas. Toute la journée, le gars ne remarque personne autour de lui suivant Vic pour le surprendre dans un mensonge. Cécilie lui demande d'arrêter de l'ignorer. Elle demande des réponses à Cal et elle se rend compte de ce qui s'est passé. Avant le prochain match de l'équipe, toute l'école se réunit dans le gymnase où une discussion stimulante a lieu. Vic se présente avec un microphone pour faire monter la foule. Mais quand Cal entre, toute l'école commence à chanter « Fous furieux ! » Conscient du conflit, il se range du côté de Cal et pousse le gars au centre de la salle. Vic lui demande de sortir mais Cal refuse et lui suggère de le forcer à le faire. Maintenant, Cal n'a aucun doute sur qui a tué son chien et il quitte le gymnase choqué. Il choisit un moment différent pour se venger. Pendant le match, Cal laisse la batte près du stade et il se faufile dans le vestiaire de l'équipe. Là, il trouve les substances que les deux copains de Vic utilisent régulièrement. Le gars les vaporise avec le nettoyant pour qu'ils ressentent tous les effets secondaires dont Ronnie lui avait parlé. L'équipe perd gravement et l'entraîneur engueule les joueurs à la mi-temps. Vic ne joue pas à cause d'une main blessée et il doit regarder depuis la ligne de touche. Il a également perdu tout respect de son équipe à cause des récents événements. Lorsque ses amis décident de prendre le dopage, il commence immédiatement à se tordre d'agonie et les adolescents sont emmenés dans une ambulance. Cécilie et Borghi commencent à soupçonner Cal d'être impliqués dans ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, le gars trouve Vic et il laisse entendre que ses amis ont été empoisonnés pour une raison. Vic commence à courir après Cal mais quand le gars tourne le coin, il se fait frapper par une batte et tombe au sol. Vic justifie ses actions en disant qu'il est venu battre Cal mais que le chien l'a attaqué et que l'adolescent a dû se défendre. Cal ne s'arrête pas et continue de frapper son ennemi juré. Cécilie et Borghi voient le combat mais ils décident de ne pas s'impliquer. Pendant ce temps-là, Cal demande à Vic de s'excuser mais celui-ci refuse et arrache la batte des mains de son agresseur. Il frappe Cal au sol mais le garçon est sauvé par Borghi qui revient et tire le revolver de ses parents en l'air. Cal ne veut pas que Borghi ait des ennuis alors il lui prend l'arme. Son amie lui demande de ne rien faire de stupide. Mais Cal est prêt à faire payer Vic pour tout ce qu'il a fait et il pointe le revolver sur lui. Furieux, il ne veut pas laisser le salaud échapper à la justice pour la énième fois donc il décide de la livrer lui-même. C'est là que Cécilie le trouve et supplie le garçon de ne pas tuer Vic. Elle prend le revolver mais elle lui donne la batte de baseball que Vic a utilisé pour tuer Hunt. Cal donne deux autres coups durs à Vic même s'il est déjà couché par terre en train de demander miséricorde. Cal et Cécilie partent et se débarrassent de la batte et du revolver. Le gars lui demande de partir mais la fille décide de rester et de faire face aux conséquences de leurs actions ensemble. Le gars l'invite à aller ensemble au bal et ils vont là au hurlement des sirènes de police. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires s'il y a des moyens d'empêcher les conflits chez les adolescents dégénérés en violence. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada